Voici une oeuvre d'art Bonjour à tous, il y a pas longtemps j'ai été dans un musée avec une amie et on est tombé sur de l'art contemporain Il faut avoir une certaine éducation artistique pour apprécier ce type d'art Effectivement je lui parlais par exemple d'impressionnisme Et elle avait du mal à rentrer dedans et à force de visiter, de regarder les oeuvres, elle a fini par apprécier ce mouvement Une fois qu'on comprend l'intention de l'artiste, par exemple pour l'expressionniste qui est un peu plus de peindre sur le vifre Et de remettre un peu de vie au tableau de mouvement, de peindre ce qu'il voit sous les yeux De peindre avec plus d'émotion, de faire retranscrire de l'émotion Et ça c'est ce qu'on peut voir dans tout travail que va être Vincent van Gogh, que va être Monet Le cri de Munch est un bon exemple à illustrer Puisqu'en fait il a réussi à faire une oeuvre qui par elle-même vibre et retranscrit le cri du personnage De par les couleurs, de par les traits utilisés Et ça c'est magique quand le spectateur ressent le cri, entend le cri alors que c'est que visuel C'est ça qui est intéressant en fait dans l'expressionnisme L'art moderne, oui il y a certains tableaux qui pourraient ressembler à un dessin d'enfant Mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que l'enfant quand il dessine il n'a pas l'intention de l'artiste L'artiste lui a des intentions et a toujours cette intention de repousser les limites de l'art De repousser ses limites à lui Le but de l'artiste c'est lui de transmettre quelque chose au visiteur De transmettre de l'émotion, que ce soit une intention artistique De dénoncer On a plein d'artistes qui vont dénoncer par exemple sur le thème de la guerre, des thèmes assez durs Et c'est là où on retrouve donc la beauté de l'art dans tout ce qui va être des sujets assez sérieux, assez sévères et assez durs Et c'est là où l'art nous parle, l'art est beau quand en fait le sujet est moche Et c'est dans tout le travail par exemple de Otto Dix qu'on retrouve ces sujets là Ça nous montre l'horreur qu'a été certaines périodes de la vie Et ces œuvres là nous parlent parce qu'ils portent des intentions fortes en fait Quand on en arrive donc à l'art contemporain Alors là on perd tout le monde quoi Alors on avait commencé à explorer ce genre de choses avec le ready mate Notamment donc avec Duchamp et sa fontaine Donc il prend un objet qui existe déjà Donc un urinoir Sauf qu'il va le détourner de sa fonction pour créer une œuvre d'art en fait L'objet perd son utilité de base pour devenir uniquement un rôle artistique Mais... Ça c'est de l'art ? Ça donne bien parce que tout à l'heure j'ai été dans les toilettes publiques Je trouve que le dégradé jaune sur les parois était plutôt intéressant Bon ! On se moque mais c'est là la réalité en fait Un art qui se veut provocateur, un art qui veut renverser les barrières de l'art Un art qui veut repousser les limites Et ça a été un peu comme un déclencheur de l'art contemporain Aujourd'hui les œuvres contemporaines c'est beaucoup des choses qui ressemblent à ça Ça va être beaucoup des œuvres incompréhensibles Et en fait sans l'intention de l'artiste derrière On a beaucoup de mal à comprendre ce qu'ils ont cherché à faire Si on nous donne tout de suite la réponse C'est pas forcément ça le but du type de l'art C'est pas de nous donner toutes les clés C'est aussi de les chercher par nous-mêmes Et le problème c'est quand on voit des choses assez étranges On a juste envie de rigoler parce qu'on se dit mais c'est quoi ce truc ? C'est pour ça où on se pose la question mais quelles sont les limites ? Je pense qu'en fait la limite va dépendre de trois domaines On va avoir l'éthique Effectivement on peut repousser aussi loin que l'éthique nous le permet Et bien qu'on a déjà repoussé l'art à des limites extrêmes Qui va de la scarification au suicide Voilà et on va avoir Roland qui va quand même très loin par exemple En transformant son corps à travers la chirurgie esthétique En se faisant des scarifications Son matériau de travail au final c'est son propre corps On commence à aller dans l'extrême Mais ce qu'il faut savoir par-delà c'est qu'elle pousse à l'extrême Pour pouvoir pousser son message à l'extrême Un message sur la société Avec les pressions sociales face à l'image de la femme, au corps Et à part ce message de remettre en question les standards de beauté Un deuxième ça serait pour moi les ressources Donc effectivement l'art ne peut se faire qu'avec le matériel auquel on dispose Avec la technologie que l'on a actuellement On peut utiliser la dernière arrivée technologique, la dernière invention Mais effectivement on ne pourra pas aller plus loin que ce qui n'a pas été encore inventé Et après pour moi le dernier et le plus important c'est l'imagination Et effectivement en chaque artiste il y a ses propres limites Et du coup ça va être sa créativité Et ça, ça se limite à ce que l'homme a dans la tête Ses capacités imaginatives Voilà, petite réflexion autour de l'art Et du coup n'hésitez pas à visiter des musées et vous intéresser à l'art Et merci et bisous 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 Sous-titrage Société Radio-Canada